Bonjour mon cher Philippe ! Bonjour mon cher Philippe ! Le cinéma français, paraît-il, se porte bien et c'est tant mieux. Parce que si l'on en juge par la liste des films en compétition dans le plus prestigieux festival du cinéma au monde, celui de Cannes, on ne peut pas dire que les compétiteurs soient en majorité français. Cette année encore, la rigolade et la joie de vivre sont à l'affiche avec des films qui donnent vraiment envie, non pas de les voir, mais d'essayer simplement d'en prononcer les titres. Unamushi Diarré, par exemple, de Corée et Chat, a été, paraît-il, difficile à traduire. Qu'à cela ne tienne, vous pourrez le voir en version originale si vous parlez la langue du réalisateur. Renseignez-vous quand même, personne ne sait si ce monsieur vient d'Asie du Sud-Est ou d'Afrique centrale. Quoi qu'il en soit, Unamushi Diarré est un film qui prend aux tripes, aux couleurs sépia tendance marron, mais pour mieux le voir, n'oubliez pas vos lunettes. Il racconto dei raconti, de Matteo Garonne, qui n'est pas toulousain, comme on pourrait le croire, mais italien. Et il s'y connaît en matière de salade. Un conte de fées sanguinolent où Vincent Cassel a un gros nez et où des monstres côtoient de belles rousses dénudées qui croisent des nains teigneux. Il y a de la castagne et on peut voir la belle Salma Hayek en train de déguster tout cru le cœur d'un éléphant. A voir de toute urgence si on a la nostalgie du cirque Pinder. Plus fort que les bombes, de Joachim Trier, qui n'est pas le demi-frère de Valéry Trier-Weiler, mais qui aime bien, comme elle, laver son lynchal en famille. Très beau film sur l'incommunicabilité entre les générations. On ne saurait trop vous recommander cette scène où le père veut parler à son fils. L'ado lui dit « casse-toi » avant de se foutre la tête dans un sac en plastique. On est assez loin du docteur Givago ou de la Dolce Vita, mais il faut bien que le cinéma évolue. Marguerite et Julien, d'une française, Valérie Donzelli, ouf ! Très belle histoire d'amour entre un jeune gars et une jeune fille. C'est beau, c'est pur, un peu à la Roméo et Juliette, on se dit que la théorie du genre va en prendre un sacré coup. Sauf que les deux tourtereaux sont frères et sœurs. Décidément, on n'en sort pas. Il y a aussi dans cette belle compétition « Mia Madre » de Nani Moretti qui nous parle de sa mère qui est à l'hôpital. Très intéressant pour ceux qui ont connu la vieille maman. Et « Mon roi » d'une autre française où l'amour se passe dans une clinique. Je regrette que « Mon beau frère » du cinéaste Gaston Chambier n'ait pas été sélectionné. Il aurait eu sa place puisqu'il y est question de l'amour torride entre un égouttier et sa belle-sœur qui fait le tapin pour son mari. A noter aussi dans la catégorie « Un certain regard » qui est toujours une pépinière de grands talents appelés à pousser, le très beau film de Naomi Kaose, la vieille dame qui parlait au haricot. Bravo à Naomi Kaose parce que ça, effectivement, il fallait oser le trouver. Et puis coup de chapeau également au jeune Thaïlandais Apichatpong Veracetacul. Dont je ne vous dirai pas le titre du chef-d'œuvre puisque rien que le nom de l'auteur me met en joie. Eh bien, tous à vos postes de télé ce soir pour mettre un visage sur le nom de celles et ceux que nous venons d'évoquer. Merci Philippe. Merci Philippe. Merci Philippe. Merci Philippe.